Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, vous avez compris à travers cette petite archive, ce document, ce qui se passe dans cette région de Sardaigne. Donc là, on est à Cuira, c'est une des régions, mais c'est celle qui est la plus visée, la plus sensible, le polygone de Cuira, c'est-à-dire le périmètre de tir où on pratique ses essais. Mais on parle maintenant du syndrome de Cuira, c'est-à-dire, on vient de l'entendre, ces maladies étranges qui, depuis pas mal d'années maintenant, se manifestent. Des leucémies, des cancers, des malformations stupéfiantes chez les animaux. Et toute cette suite, donc, vous voyez, le sérieux quand même des médias italiens sur ce sujet, jusqu'à ce procureur qui accuse. Voilà où nous sommes et nous avons... Voilà, c'est un monsieur qui touche, c'est tout, hein, c'est pas... qui sait pas, c'est qui va se renseigner. Et je pense d'ailleurs qu'on aura des précisions d'ici à la fin de cette émission, d'ici à 16h. On est prudents. On est prudents parce que, vous avez compris, les choses sont très engagées et il est de moins en moins facile d'envoyer paître les journalistes ou de les raccrocher. On va essayer de voir comment on peut les enfumer. C'est sympa, hein, quand la gauche est d'accord avec la droite, enfin, quand le centre-gauche est d'accord avec le centre-droite, on s'entend bien. Alors, là, évidemment, ça pose des problèmes à certains élus. Évidemment, ça la fout mal. C'est une mauvaise réputation pour le village. Et puis, il y a quand même un avantage financier important. On sait pas très bien en quoi consistent les investissements qui ont été évoqués. Voilà, le secrétaire d'État, ce matin-là, s'est déplacé. Il a fait le voyage, Guzépe Kosiga. On va entendre son intervention. C'est la chandeleur, là, en ce moment. Vous savez comment on retourne les crêpes ? Pensez-y. Alors, voilà, des habitants n'ont pas été entièrement persuadés par ce projet magnifique de transformer ces bases en parc d'attractions, en parc de loisirs. Et au lieu de tourisme, il y a des réfractaires. Il y a toujours des réfractaires, souvenez-vous ! Souvenez-vous, ceux qui braillaient des moutons, pas des canons, des moutons, pas des canons. C'était il y a 35 ans, 40 ans, sur le Larzac. Ah, ils ont fini par gagner, puisqu'ils ont réussi à réduire ou à empêcher l'extension du camp militaire de Larzac. Bon, c'était déjà pas si mal, des moutons, pas des canons. Là, c'est une réunion des habitants autour de l'idée de jeter les bases hors de la Sardaigne. Et c'est un combat, encore une fois, long, técu et assez joué. J'ai pas fait d'école, mais j'ai beaucoup d'expérience. Merci à toutes et à tous. C'était Sardaigne. Jolie poubelle pour marchands de canons. Second volet du reportage de Pascal Pascaliello, accompagné de Francesco Giorgini. En Sardaigne, merci à Mariella Cao, Antonio, Christian, Giancarlo et Paolo Carta. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter également cette émission sur là-bas.org, là-bas.org, ainsi que sur notre page Facebook où vous pouvez nous retrouver. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Nicolas Slimani. Bertrand Chompton et Franck Adherer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touyez et Grigory Salomonovitch. Merci à tous.